Bonjour les enfants et bienvenue sur les Super Kids. Les Super Kids est la chaîne où vous ne resterez jamais loin de Dieu. Sur les Super Kids, on vous propose des enseignements, des pas de danse, des chansons et plein de choses à apprendre, mais surtout à rester connecté à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous lancer un défi de devenir des chasseurs de Dieu. Connaissez-vous le jeu qu'on fait dans les cours de récréation ? Le chat et la souris. Et oui, c'est un jeu où on s'amuse à devenir le chasseur qui chasse la souris. Ensuite, quand on touche la souris, la souris devient le chasseur. C'est exactement ça que Dieu veut faire avec nous. Il veut établir une relation où on peut jouer avec lui, où on le poursuit et jusqu'à le toucher. Et quand on est dans cette attitude-là, on commence à nous approcher de Dieu et ça, c'est le top des tops. Dieu ne veut pas simplement être quelqu'un de lointain, mais il veut avoir une relation où on peut s'approcher de lui, vouloir l'attraper, le saisir et lui aussi va faire la même chose avec nous. Alors, la question, est-ce qu'on peut attraper Dieu ? Pas vraiment, mais on peut saisir le cœur de Dieu. C'est ce que David a fait. Il a saisi le cœur de Dieu par sa démonstration d'amour pour lui, ce désir de le connaître davantage et davantage. Et c'est ce que nous devons, en tant qu'enfants, devenir des chasseurs de Dieu, qui saisissent le cœur de Dieu. Alors, nous tous, nous avons tous une passion. Quelle est la passion que vous avez actuellement ? Est-ce que ce sont les jeux vidéo ? Je sais qu'en ce moment, la mode, c'est Fortnite. Est-ce que c'est Facebook ? Est-ce que c'est Snapchat ou Instagram ou Twitter ? Est-ce que c'est ça qui vous passionne ? Parce que Dieu ne veut pas partager son amour avec toutes ces autres choses. Il veut avoir la priorité, la première place. Et c'est important que quand on est des enfants qui chassent Dieu, on devient des chasseurs de Dieu, on le fait d'une manière passionnée. Et on aime le Seigneur au-dessus de toute autre chose. Si chaque fois que vous avez un moment où on vous invite à louer le Seigneur, vous êtes comme ça, ou vous louez comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en priorité dans votre vie. Et Dieu ne veut pas donner sa place à rien d'autre. On ne doit pas avoir des idoles dans notre vie. Et ça, c'est très important. Si pour vous, la télé est plus importante que lire la Bible, prier, louer le Seigneur, peut-être vous avez un idole dans votre vie. Et c'est ce que le diable veut faire. Il veut mettre des choses dans notre vie afin de nous éloigner de Dieu. Et on va examiner notre vie pour que cette situation commence à changer. Vous êtes prêts pour ça ? Les enfants, soyons sincères. Aujourd'hui, si vous venez à l'église, c'est certainement parce que vos parents vous y obligent. Mais lorsque vous serez majeurs, est-ce que vous y retournerez de votre plein gré ? Et ça, c'est la question. Parce qu'un vrai chasseur de Dieu, ils ne se sont pas obligés de le louer, ils ne se sont pas obligés d'aimer le Seigneur. C'est son désir. Et à chaque fois qu'il a un moment d'adoration, ou à chaque fois qu'il écoute la parole, c'est son opportunité de s'approcher de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas qu'on se sente obligés de l'aimer, mais qu'on le puisse faire de tout notre cœur, parce qu'on l'aime sincèrement. Vous savez, être un chasseur de Dieu, ce n'est pas démodé. Et il existe encore des chasseurs de Dieu. Il existe des chasseurs de Dieu dans le passé, comme Moïse, qui disait au Seigneur, « Seigneur, montre-moi ta gloire. » Il voulait voir la gloire de Dieu. Hé, regardez ! Moïse, Moïse, me voilà. « Ne t'approche pas de ce buisson. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis qui je suis. » Et les enfants, nous avons à l'heure actuelle des chasseurs de Dieu. Nous avons comme exemple notre berger, qui est un homme qui aime le Seigneur et qui poursuit les intérêts de Dieu et qui veut connaître le Seigneur. C'est un chasseur de Dieu. Donc, même aujourd'hui, être un chasseur de Dieu, ce n'est pas démodé. Certainement, vous vous posez la question, « Alors, est-ce que je peux l'attraper ? Est-ce que je peux devenir un chasseur de Dieu ? » Oui, vous pouvez saisir son cœur. C'est comme un très bel exemple que nous avons lorsqu'un papa joue avec sa petite fille. Il a plus de facilité à attraper, mais la fille, avec ses petites jambes, va courir auprès de son papa et le papa va se laisser attraper par sa fille parce qu'il l'aime. Il veut passer du temps et ensemble, ils vont faire plein de bisous ensemble parce qu'ils ont un amour pur l'un pour l'autre et ils s'aiment d'un amour sincère. Et cet exemple, c'est pareil avec notre papa du ciel. Il veut avoir cette relation avec nous. C'est possible, c'est son désir et il aspire à ça. Il a voulu faire ça dans le jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il avait créé Adam et Ève. C'est pour qu'ils puissent avoir communion avec eux. Et il veut la même relation avec nous aujourd'hui. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier cette prière. Vous allez vous imaginer en train d'embrasser votre papa du ciel. Fermez vos yeux. « Papa, je veux devenir un vrai chasseur de Dieu. Je veux saisir ton cœur, t'aimer au-dessus des jeux vidéo, au-dessus de la télé, au-dessus de Facebook, de Twitter, de toutes ces choses. Je veux t'aimer de tout mon cœur et te chercher sincèrement dans le nom de Jésus. Amen ! Voilà les amis, notre épisode se termine. Merci de nous avoir suivis sur les Super Kids. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, soyez des chasseurs de Dieu. Dieu compte sur vous. Je vous fais de gros, gros bisous. Ah ! Avant de terminer, il ne faut pas qu'on oublie les anniversaires. Joyeux anniversaires à tous ceux qui ont fêté cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaires ! Je vous embrasse. Gros bisous.